Avec l'atelier d'écriture de François Bon, construire une ville, comte triple. Le matin, quand il se retrouvait, il s'embrassait. Pour beaucoup d'entre eux, c'était le meilleur moment de la journée. Il venait de la campagne ou de la ville. Par des cars, par le train, par des voitures ou à pied. Tous les jours, il ramenait des choses de la forêt, de la campagne, de la ville. La boue, ça s'accrochait à leurs chaussures. Et puis, il y avait le vent aussi qui rentrait sous leurs vêtements. Les vêtements qu'il fallait choisir, qui étaient comme quelque chose qui les retrouvait, ils se sentaient bien dedans, de la laine, ou quelque chose qui flottait ou qui faisait confort, qui exprimait un confort. Quelque chose, c'était pas beaucoup qui en faisait une manie, ils faisaient quelque chose avec leurs vêtements. Mais il y avait une texture, une sorte de soirée ou de soie à soie, voilà. Comme une laine ou des chemises ou des manteaux. Et puis, leur cartable qui leur paraissait lourd, c'était quelque chose qu'ils faisaient... Alors, ils le jetaient sous le préau, c'était comme une envolée, quelque chose qui faisait un envol. Quelques gens le posaient précautionneusement, avec soin. D'autres les mettaient juste en tas pour se retrouver plus vite. Ils étaient posés dans des endroits, les cartables, prédéfinis. Ils s'allongeaient sur la pelouse. La pelouse, c'était difficile, mais on pouvait s'allonger sur quelque chose de vert. Une belle couleur verte. Il y avait des petits cailloux souvent dissimulés dans la pelouse. Alors que dans la forêt, il y avait des épines. Les épines, c'était plus difficile, ça fait vraiment mal une épine. Donc, ils allaient précautionneusement dans les feuilles mortes, avec leurs mains, en faisant attention. Il y a aussi des petites bestioles dans les feuilles mortes. Ou alors, ils cherchaient à s'asseoir. Ils cherchaient avec leur cul, quand ils voulaient s'asseoir, sur une pierre. À la campagne, c'était pareil. Il y avait des pierres ou des murs dans lesquels on pouvait s'asseoir et chercher avec son corps dans la pelouse verte, un endroit sans cailloux. La pelouse, c'était un petit peu dur, mais pas trop dur. C'était une sorte de... pas de lit, mais c'était très grand. Un lit très grand. Et quelque chose d'un peu dur, avec des petits cailloux dedans. Alors, pour enlever les petits cailloux, ils faisaient quelques réptations avec leur corps. Ou ils s'allongeaient sur quelqu'un d'autre. C'était encore ce qu'il y avait de plus pratique. Il y avait quelqu'un de déjà allongé, donc ils s'allongeaient sur quelqu'un d'autre. Et ils sentaient son corps, ils sentaient son odeur. Il y avait un échange de vêtements, de regards, de présence. Une sorte d'échange de présence. Et puis, souvent, un refus avec un éclat de rire. La personne en dessous se dégageait et puis essayait de remonter sur la personne du dessus. Avec quelque chose comme un reproche ou comme une reconnaissance, comme une complicité qui se faisait jour. La forêt, c'était un petit peu difficile de faire ça, sauf si on était sûr qu'il n'y avait pas d'épines ou de bestioles comme des serpents. Et puis, les chemins, ils se... Dans la forêt, dans la campagne, les chemins se déroulent. Alors que dans la ville, les chemins suivent une direction. Ils vont d'un point à un autre, un point identifié dans la ville. Vous allez dans une direction, vers quelque chose, vers un café, vers un lycée. Dans la campagne, dans la forêt, vous allez jusqu'au prochain tournant. Et puis, au prochain tournant, vous allez encore vers le prochain tournant. Et puis, au prochain tournant encore, vous allez encore au prochain tournant. Dans la ville, c'est toujours identifier les endroits où vous allez. Tandis que dans la campagne, allez identifier un tournant.